Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 11. Évangile selon Jean, au chapitre 11. On va aller plonger dans une circonstance qu'on a sans doute lue maintes et maintes fois. Et l'Esprit veut tirer vraiment une pensée particulière de cet endroit ce soir. Je vais vous guider dans la lecture, parce que le chapitre 11, il faut couvrir... L'Esprit veut qu'on couvre certaines parties du chapitre 11, mais on ne le lira pas en entier, bien sûr, parce que ça serait quand même assez long. Il y a 46 versets, mais on va lire des sections pour vraiment retirer le principal, pour que l'Esprit utilise ces choses pour la suite. Donc, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 11, on va commencer du verset 1 jusqu'au verset 7. Et après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazare. Et lorsqu'il lui a appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Donc, on va sauter maintenant au verset 14. Et du verset 14, on va lire jusqu'au verset 27. Alors, Jésus dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didime, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Et comme Bethany était près de Jérusalem, à quinze stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Et lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ensuite, frère ressuscitera, sautons verset 34 et on va lire jusqu'au verset 45 pour compléter notre lecture. « Et il dit, où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondirent-il, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Otez la pierre! » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. On va arrêter ici. Alors, frères et sœurs, si on fait un peu une brève récapitulation de ce qu'on a vu, on voit que des amis proches du Seigneur, entre autres Lazare, la Bible nous dit, on voit que lorsque les sœurs lui ont fait parvenir sa maladie, la nouvelle de sa maladie, elles ont bien dit à Jésus, « Celui que tu aimes. » Donc, on peut voir que ce n'était pas quelqu'un que Jésus ne connaissait pas beaucoup. C'était un ami proche, ainsi que Marthe et Marie, c'était des amis proches du Seigneur. Et c'était une famille. C'était deux sœurs et un frère qui demeuraient ensemble, de ce qu'on peut en comprendre, qui demeuraient ensemble. Et on voit que Lazare est tombé malade, et que Marthe et Marie lui ont fait parvenir la nouvelle pour qu'ils le sachent. Et quand on regarde ces choses, on peut voir, frères et sœurs, que Jésus aurait pu précipiter immédiatement après la nouvelle son départ. Il aurait pu précipiter immédiatement son départ, arriver à Bétanie avant que Lazare meure, lui imposer les mains, ou simplement parler, selon ce que le Seigneur aurait jugé bon à ce moment-là de faire comme miracle, la façon d'opérer le miracle. Et il aurait pu guérir Lazare et ainsi produire une grande joie chez ses sœurs et chez ceux qui l'auraient su. Sans compter que Lazare aurait certainement rendu un grand témoignage de sa guérison. Il y a un grand témoignage du fait que Jésus l'a guéri. Jésus aurait pu faire cela. Mais nous voyons que Jésus, à cette nouvelle, a décidé de rester deux jours de plus à l'endroit où il était. En d'autres mots, Jésus a volontairement attendu que Lazare meure avant de retourner vers ses sœurs, avant d'entreprendre son voyage pour aller à Bétanie. Ce qu'on voit, c'est que Jésus a volontairement laissé Marthe et Marie devoir être au chevet de leur frère, le regarder mourir et finalement constater son décès. Jésus a volontairement laissé ces deux femmes vivre la mort de leur frère. Et vous allez voir où qu'on s'en va avec ces choses. Mais comprenons bien, Jésus a volontairement laissé ces choses arriver. Et on voit que Marthe et Marie ont, comment je pourrais dire, ont assisté impuissantes au décès de leur frère. Jésus a volontairement laissé Marthe et Marie devoir entreprendre les rites funéraires de leur époque, laver le corps de leur frère, mettre sur lui des aromates et des huiles, comme c'était la coutume des rites funéraires pour les Juifs, devoir l'amener au sépulcre et rouler une pierre devant. Jésus a volontairement permis que Marthe et Marie aient le cœur brisé, qu'elles pleurent abondamment et qu'elles vivent un grand deuil. Et on peut voir que parce que l'abîme nous dit que Bétanie était près de Jérusalem, bien, ça devait être une famille connue un peu parce que plein de Juifs sont venus consoler ces deux personnes. Et l'abîme nous dit que eux aussi ont pleuré beaucoup. Tout cela, frères et sœurs, Jésus l'a volontairement, délibérément, laissé arriver. Pourquoi, pourrions-nous nous dire? Comment Jésus a pu laisser de telles choses arriver? Pourquoi Jésus a permis que ces gens doivent vivre toutes ces choses pénibles qu'ils ont eues à vivre? Est-ce que c'est parce que est-ce que ça serait parce que Jésus n'aimait pas Marthe et Marie et Lazare? Absolument pas. Parce que pourtant, l'abîme nous dit que Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. C'est ce qu'on a vu dans le début de ce qu'on a lu. au verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc, ce n'était pas par manque d'amour que Jésus a permis ça. Est-ce que Jésus avait peur de retourner là? Parce qu'on sait qu'il y a eu des menaces Jésus à sa vie à maintes reprises. Est-ce que c'est par crainte que Jésus n'y ait pas allé tout de suite? Absolument pas. Parce que c'est Jésus qui a dit retournons et passons par la Judée. Et c'est ses disciples qui ont dit « Seigneur, tu sais qu'en Judée, tu as eu des menaces puis tu veux passer par là, tu veux retourner là. » Donc, ce n'était pas par crainte. Ce n'était pas par peur que Jésus n'y ait pas n'y ait pas allé immédiatement. Est-ce que c'était parce que Jésus n'aurait pas été capable peut-être de guérir Lazare? Absolument pas. Puisque lorsque il y est arrivé, Marthe lui a dit « Si tu aurais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ça veut dire que Marthe croyait avec certitude que Jésus aurait pu guérir son frère. Donc, ce n'était pas parce que Jésus n'aurait pas pu le guérir. Est-ce que c'était parce que Jésus est un sans-coeur? Est-ce que c'était parce que Jésus est un sans-coeur? Puis qu'il n'y avait aucune émotion face au deuil et face aux larmes et face à l'émotion à tout ce que les gens vivaient? Absolument pas. La Bible nous dit que quand il a vu les Juifs pleurer, il a été touché en lui-même et il a même pleuré lui-même. Donc, ce n'était pas par manque de sensibilité non plus. Et pourquoi donc? Pourquoi donc Jésus a-t-il permis tout cela? parce que, frères et sœurs, tous devaient voir la gloire de Dieu afin de croire. C'est pour ça que Jésus a permis tout ça. Afin que tous voient la gloire de Dieu et qu'ils croient. on voit qu'est-ce que Jésus avait dit à ses disciples si on recule au verset 15. Jésus leur avait annoncé au verset 14 que Lazare était mort parce qu'avant, ils parlaient un peu en parabole parce qu'ils disaient qu'ils dormaient mais là, ses disciples disaient « Seigneur, s'il dort, il va se réveiller » et ce n'était pas clair pour eux. Mais un moment donné, Jésus leur a dit clairement que Lazare est mort. Et qu'est-ce qu'il a dit par le sud au verset 15? Il dit « Et à cause de vous » et c'est quelque chose quand on s'arrête sur ce qu'il leur a dit « À cause de vous, afin que vous croyez » donc voyez-vous le but « À cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis que je n'étais pas là. » Aïe aïe. Ça fait vraiment spécial d'entendre ça. Jésus se réjouissait que Lazare soit mort mais pas dans une mauvaise intention. À cause d'eux, à cause de ses disciples. Il était content que les choses aient arrivé comme ça à cause de ses disciples afin qu'eux croient. Mais là, si on s'y arrête un instant pour y penser, frère et soeur, il nous est dit ailleurs dans d'autres évangiles, dans les trois autres évangiles, il nous est dit à d'autres endroits que ses disciples croyaient en lui. Ça nous est mentionné que ses disciples croyaient en lui. Pierre avait fait la première profession de foi, une belle révélation de Dieu. Ses disciples, d'une certaine façon, croyaient en lui. Donc, pourquoi Jésus dit « Je me réjouis que Lazare soit mort, que je n'étais pas là quand c'est arrivé ? » Pas que Lazare soit mort directement, comprenons-nous bien là. Mais dans le fond, qu'il se réjouissait du fait qu'il n'était pas là quand c'est arrivé afin que ses disciples croient. Pour comprendre cela, frère et soeur, il faut s'arrêter sur le mot « croire ». On voit que le mot grec pour « croire » ici est « pistéo ». « Pistéo » veut dire « croire ». Donc, oui, le mot en lui-même, le mot grec en lui-même utilisé ici veut vraiment dire « croire », mais implique d'autres pensées aussi. C'est ça souvent avec les mots qui soient hébreux ou qui soient grecs et même parfois dans la langue française, c'est aussi un mot qui peut avoir plusieurs significations. Et on voit ici que le mot « croire » en a d'autres significations aussi. Donc, premièrement, croire veut, le mot « pistéo » veut dire « croire ». Mais aussi, avoir la foi, avoir confiance, être engagé. Le mot « croire », le mot « pistéo » peut aussi impliquer ces pensées-là. Avoir la foi, avoir confiance, être engagé. Donc, quand Jésus leur a dit « afin que vous croyez », comprenons que la pensée que Jésus voulait amener, c'était une fortification de leur croyance actuelle. c'était d'avoir une plus grande confiance en lui par rapport à ce qu'ils avaient actuellement. On voit que qu'est-ce que Jésus avait dit à Marthe? Il lui avait dit au verset 40 « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Dans tout cet endroit dans Jean 11, frères et soeurs, nous retrouvons à maintes reprises la pensée de croire. C'est répété à beaucoup d'endroits et de voir la gloire de Dieu, c'est répété également. C'est deux choses. On voit que pourtant Marthe avait dit elle-même qu'elle croyait. Elle avait dit elle-même qu'elle croyait. Jésus lui a dit « Je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, il ne mourra point même s'il meurt. Crois-tu cela? » Et qu'est-ce qu'elle avait dit? Oui. Je crois que tu es le Christ. Le Fils de Dieu. Et pourtant, on voit que lorsque Jésus aurait dit de bouger la pierre, elle a dit « Seigneur, t'es-tu sûr? » Il y a des odeurs. Ça fait longtemps qu'il est mort. Ça fait quelques jours. Et Jésus a dû lui rappeler « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » On voit encore que ça implique ici la pensée d'avoir la foi, la pensée de confiance, que le mot pistéo veut dire aussi implique comme pensée. On peut voir que Marthe avait un peu le même manque au niveau de la croyance qu'un homme un jour qui avait un fils qui était possédé d'un démon et que lorsque Jésus lui a dit que lorsque Jésus était là pour le guérir, qu'est-ce que cet homme avait dit à Jésus? Il avait dit « Mais si tu peux, si tu peux, quelque chose vient à notre secours et aie compassion de nous. » Et Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Donc, voyez-vous que c'est la pensée similaire avec Marie ici, avec Marthe, excusez-moi, avec Marthe? » Où Jésus a dû lui rappeler « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et qu'est-ce que cet homme avait dit, celui que je vous parle? Il avait dit « Aussitôt, le Père s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Vous voyez ça dans Marc chapitre 9, j'ai lu verset 22, une partie du verset 22 jusqu'au verset 24. Oui, frères et sœurs, croire implique aussi la pensée d'avoir la foi et d'avoir confiance. Et on peut voir qu'il y en a manqué. Il y en a manqué. Puis ça peut nous arriver à nous autres aussi parfois. On voit qu'est-ce qui est dit à propos des Juifs qui étaient présents. Verset 45. « Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. » Donc, oui, le vrai sens du mot « croire », le sens premier du mot « croire » est appliqué ici. Ils ont cru en Jésus. Ils ne croyaient pas avant. Ils ont cru en lui maintenant. On voit que le Seigneur a provoqué, a permis des situations douloureuses pour plusieurs. Pourquoi? Afin que ces gens soient marqués dans leur imaginaire. Que ces gens, oui, soient marqués d'une quelconque façon. Afin que le Seigneur puisse leur permettre de voir la gloire de Dieu et de croire. Il y a une pensée, frères et sœurs, ici, qui doit nous paraître et elle va nous paraître encore plus claire. C'est comment que le Seigneur peut permettre parfois des situations douloureuses, peut permettre parfois qu'on vive des choses intenses. Et pourquoi qu'il permet cela? Pourquoi qu'il nous permet parfois de vivre des choses qui vont nous bouleverser, qui vont nous faire pleurer, ou parfois qu'il va nous marquer d'une certaine façon, soit dans notre pensée, dans nos pensées, ou peut-être dans notre chair. Pourquoi le Seigneur permet de telles choses qui peuvent arriver pour qu'on puisse voir en bout de ligne la gloire de Dieu et qu'on puisse croire des choses qui ne seraient jamais aussi frappantes, aussi intenses que si le Seigneur n'avait pas permis cela? Si le Seigneur était allé immédiatement guérir Lazare, pensez-vous que la gloire de Dieu aurait été aussi puissamment visible? Non. Tous les Juifs qui étaient là, ils n'auraient même pas été là. Tous les Juifs qui ont été là et qui ont cru, ils n'auraient pas été là si Jésus y aurait précipité son voyage pour aller le guérir. Il y aurait eu seulement, probablement, Marthe et Marie et peut-être des voisins, peut-être. Mais tous ces Juifs-là qui sont venus de Jérusalem, il n'y aurait eu aucune raison de venir. Est-ce que la gloire de Dieu aurait été manifestée de la même façon? Est-ce que les gens auraient cru comme on voit là? Non. Donc, on peut voir, frères et sœurs, que le Seigneur a permis que toutes ces choses arrivent, que toute cette douleur soit vécue. C'est triste. Le Seigneur ne vise pas pas des mauvais buts quand il permet ça, quand il a permis ça. Ça devait sûrement faire de quoi de produire cette douleur chez les gens, de leur faire vivre des choses comme ça parce qu'il aurait pu l'éviter. Mais en bout de ligne, la gloire qui allait en résulter pour Dieu, la croyance que ça allait produire autant chez ses disciples, comment ça a dû fortifier leur foi, comment ça a dû produire une confiance envers le Seigneur encore plus grande et également pour Marthe et Marie et tous ces Juifs qui ont cru au Seigneur. Wow! Quelle gloire en bout de ligne! Quelle puissance! Quelle croyance! Mais ça a dû passer par la douleur. Ça a dû passer par la souffrance. Ça a dû passer par des bouleversements. Est-ce que Dieu a déjà fait cela, lui, dans l'Ancien Testament? Oui. Oui. À plusieurs reprises, d'ailleurs. Mais une, mais une situation où cela apparaît très clairement de la façon qu'elle nous est décrite, vous vous y reconnaîtrez certainement, allons-y, dans l'Exode, au chapitre 14. Allons-la. Dans l'Exode, au chapitre 14. Voyons une autre situation. dans l'Ancien Testament, cette fois-ci, où Dieu a fait la même chose que son Fils. Dans l'Exode, au chapitre 14. pas la même circonstance, certes, mais la même pensée, le même résultat. On pourrait dire. Dans l'Exode, chapitre 14, si on lit du verset 1 au verset 4, et ensuite, on va sauter du verset 10 au verset 8. Encore là, comme, parce que c'est un chapitre qui est long, encore là, donc comme notre lecture précédente, on va juste aller chercher les endroits principaux. Donc, verset 1 au verset 4, dans l'Exode, chapitre 14, il nous est dit, « L'Éternel parle à Moïse, il dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent. » Parce que là, ils sortaient d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte après la dixième plaie. On voit que Pharaon les a quasiment chassés d'Égypte. Et ils sont sortis à la main levée, que l'Abime nous dit. Donc, on voit que l'Édié, ensuite, Dieu a donné la direction, par où qu'on s'en va, mais Dieu a donné une direction. Donc, « Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils se détournent, et qu'ils campent devant Pi Haïroth, entre Mygdol et la mer, vis-à-vis de Baal, de Séfon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. » Pharaon dira des enfants d'Israël, donc on voit ici que Dieu dévoile à Moïse son plan. « Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée s'évéront à faire éclater ma gloire. » Donc, voyez-vous, encore, la même pensée revient. « Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël feront ainsi. » On annonce ça, excusez-moi, là, on va sauter au verset 10. On saute au verset 10. Pharaon approchait « Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. » « Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, crièrent à l'Éternel. » Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Et on saute maintenant au verset 26. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer. Et les eaux reviendront sur les Égyptiens et sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son imputuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël et il n'en échappe pas un seul. Pas un. Pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Et en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignait l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. On va arrêter ici. Comme nous voyons ici, frères et soeurs, nous voyons une situation similaire. Nous voyons une situation où Dieu a permis, a dirigé son peuple vers une route sans issue. Pour eux. Sans issue pour eux. Il a dirigé son peuple et les amené en face de la mer où ils ne pouvaient plus fuir sauf que de retourner par le chemin d'où ils venaient. Mais on voit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon que l'Abbé nous dit pour qu'il aille après les enfants d'Israël. Et donc, quand l'armée de Pharaon est partie par derrière eux et que les enfants d'Israël l'ont su et l'ont vu, imaginons-nous ce qu'ils ont dû vivre. L'angoisse qu'ils ont dû vivre. L'angoisse qu'ils ont dû vivre a dû être vraiment quelque chose. La peur, la crainte, quand une aussi grosse foule panique, c'est quelque chose. Et c'est là qu'on voit que se sont mis à murmurer. C'est là qu'on voit que se sont mis à blâmer Moïse parce qu'ils allaient mourir, humainement parlant, selon eux. ils étaient coincés. Dieu les avait amenés là. Dieu les avait volontairement coincés. On voit que qu'est-ce que Moïse leur a dit? Qu'est-ce que Dieu leur a dit par Moïse? Qu'est-ce que Dieu leur avait dit par Moïse? On voit qu'il leur avait dit ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour. Dieu va combattre pour vous. On voit que Dieu leur avait dit parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Restez en place, regardez ce que Dieu va faire pour vous et ensuite parle-leur et qu'ils aillent de l'avant malgré que la mer est là, qu'ils aillent de l'avant. La mer va s'ouvrir et ils doivent y marcher. Et quel a été le résultat de tout cela? Le peuple a vu, frères et sœurs, la gloire de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu et ils ont cru. Ils ont cru en l'éternel. Mais encore là, frères et sœurs, comme on parlait avec les apôtres, comme on parlait avec Marthe, ils avaient vu pourtant maintes choses. Les diplés, ils ont tous été témoins de ces choses, ils ont vu la puissance de Dieu. Et l'abîme nous dit là qu'après la mer rouge, ils ont cru. encore là, il faut voir quelque chose. On voit que le mot utilisé ici pour croire est le mot « aman ». Le mot « aman », le mot hébreu pour croire, veut dire croire. Donc, comme « psyéo » ou « pisteo » comme « pisteo » comme « pisteo » qui était le mot grec pour croire. Le mot hébreu pour croire, « aman », veut dire aussi croire. Donc, dans sa pensée première, c'est croire. Mais aussi, ça l'impique aussi la pensée de fidélité, d'assurance, de certitude, de confiance aussi. Donc, encore là, ce qu'ils ont vu et qu'il nous a dit qu'ils ont cru, ça a été de fortifier, d'affirmer leur croyance en Dieu et leur confiance en lui, leur assurance en ses promesses, en sa parole. On voit que dans un psaume, vous faites juste écouter, dans un psaume, il nous a cité cela. Il nous a dit « Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer, près de la mer rouge. Mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Il menaça la mer et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers de les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les os couvrirent leur adversaire, il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles, est-il dit. Et ils crurent à ses paroles et ils chantèrent ses louanges. » Vous voyez ça dans le psaume 106. J'ai lu du verset 7 au verset 12. Frères et soeurs, considérons ce que Dieu peut permettre pour parfois frapper l'imaginaire de ses enfants, de son peuple. Pourquoi? Pas dans un but malsain. Pas parce que Dieu aime nous voir souffrir. Pas parce que Dieu veut qu'on soit volontairement dans l'angoisse. Mais parfois, on doit vivre ce genre de choses pour être frappé par la gloire de Dieu. Pour être profondément toucher et croire davantage que ce qu'on croit actuellement. Et ces choses ne sont pas possibles si parfois nous ne vivons pas ce genre de choses, si Dieu ne nous permet pas de vivre ce genre de choses. « Oui, frères et soeurs, notre Seigneur a permis que des gens souffrent pour qu'ils voient la gloire de Dieu. Dieu a permis que son peuple souffre d'une certaine façon psychologiquement. L'angoisse c'est tout ce que ça l'a amené afin qu'ils voient la gloire de Dieu et qu'ils croient. Et c'était dans cette pensée que l'Esprit voulait nous diriger ce soir que parfois Dieu doit nous faire passer par la souffrance, par la vallée de l'ombre de la mort, si je peux l'exprimer comme ça, pour reprendre un terme de David dans l'Op. 23, pour que nous puissions être frappés par la gloire de Dieu en bout de ligne, par la grandeur de ce que Dieu va produire et que nous puissions croire. Et pour quelqu'un qui n'est pas au Seigneur, Dieu peut permettre que certaines personnes qui ne sont pas sauvées traversent des choses, mais quand Jésus se présente à eux, combien la gloire de Dieu les frappe. Et peut-être ça vous est arrivé à vous aussi avant que vous veniez au Seigneur que vous avez vécu des choses et que vous avez constaté par la suite que le Seigneur n'avait fait que vous préparer pour vous préparer à voir la gloire de Dieu et à croire en bout de ligne. Et à croire en bout de ligne. Je sais que j'ai des frères et des sœurs qui ont vécu des choses vraiment intenses avant de venir au pied de la croix et que la gloire de Dieu les a frappés. Et ils ont cru. Et maintenant, ils sont des enfants de Dieu. Parfois, Dieu a besoin de nous marquer de cette façon-là. Pour conclure, tournons dans Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. verset 1. Ésaïe chapitre 53, verset 1. Le prophète Ésaïe pose une question qui est spéciale. Pose une question qui est spéciale. On voit qu'Ésaïe commence le chapitre 53 en disant « Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » On sait que cette question, elle est premièrement posée par rapport au Fils de Dieu. Par rapport au Fils de Dieu qui allait venir un jour dans le monde et qui allait souffrir pour les péchés du monde. On voit que Dieu a volontairement permis que son Fils passe par la souffrance, qu'il passe par la souffrance physique, qu'il passe par la souffrance psychologique et on pourrait même dire spirituelle ayant été pour un instant séparé de Dieu lorsque Jésus a dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » pour un instant. Dieu a permis que son Fils passe par ces souffrances-là pas afin que lui-même ait besoin de croire, non! Afin que nous ayons besoin de croire, afin que nous voyons la gloire de Dieu. Parce que lorsque Jésus est ressuscité des morts, ils ont vu la gloire de Dieu. Et combien ont cru en rapport avec ces choses-là? Combien ont cru? C'est quelque chose lorsque dans ce même chapitre, nous voyons au début du verset 10, qu'il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance. il a plu à l'éternel. Pas ça lui a plu dans un sens qui a pris plaisir ou même une jouissance à voir son Fils souffrir, absolument pas. Mais ça l'a été dans la volonté de Dieu que ces choses arrivent comme ça. C'est dans ce sens qu'il a dit il a plu à l'éternel que ces choses arrivent comme ça. jusqu'où Dieu est prêt à aller pour que sa gloire se manifeste et que les gens croient. Il faut que ça soit important pour Dieu que nous croyons. Il faut que ça soit important pour Dieu qu'on voit la gloire, qu'on voit sa gloire, pour qu'il permette tant de choses. Quel père ferait des choses de même à son Fils? Est-ce que j'aurais été capable de faire ça à mon Fils? Est-ce que je serais capable de faire subir ces choses-là à mon Fils? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire que Dieu est un sans-coeur? Est-ce que ça veut dire que Dieu n'aime pas son Fils? Non, absolument pas. Ça veut dire que Dieu a tant aimé le monde, par exemple. C'est ça que ça veut dire. Il a tant aimé le monde que l'Abbé nous dit. Par amour, pour sa création, par amour pour les êtres humains qui l'ont créé et qui sont séparés de lui et qui sont sur le chemin de l'enfer. Dieu a permis que ces choses arrivent afin que sa gloire éclate après la résurrection du Seigneur parce que Dieu ne l'a pas laissé là et que les gens croient. ça a amené toute une ouverture qui n'aurait pas été possible en d'autres circonstances. Et c'est la même chose, frères et sœurs, dans nos vies. C'est la même chose. Le fait que Dieu permette parfois qu'on doive traverser des souffrances n'est que pour manifester une plus grande gloire en bout de ligne qui n'aurait pas été possible pour nous de voir ou d'être autant marqué, d'être autant frappé de ces choses que si on a traversé, que si on aurait traversé ces choses. Il faut aller traverser ces choses-là parfois. Dieu sait ce qu'il fait. Et frères et sœurs, c'est pour ça qu'il nous a dit qu'il a cru et qu'il a reconnu parce que parfois, frères et sœurs, ce n'est pas évident. Dieu peut utiliser des moyens qui nous font parfois même douter de dire ça vient-tu vraiment de Dieu, ça? C'est-tu vraiment lui qui a permis ça? Avec le Seigneur, c'était ça. Si le prophète pose la question qui a cru et qui a reconnu le bras de l'Éternel, c'est parce qu'il y en a pas mal qui ont comme manqué le bateau. Il y en a pas mal qui ne l'ont pas vu passer. Quoi qu'il y en ait plusieurs qui ont cru au Seigneur. Ce n'est pas pour rien que j'en nous dis que la lumière est venue parmi les siens et que les siens ne l'ont point reçue. la majorité ne l'ont point reçue. Donc, frères et sœurs, parfois, Dieu peut utiliser des moyens particuliers pour nous faire voir sa gloire et nous amener à croire davantage, à être plus fort dans notre croyance, plus assuré dans notre croyance. Prions le Seigneur que nous puissions croire, prions le Seigneur que nous puissions reconnaître la main de l'Éternel dans ces choses. Et frères et sœurs, prions le Seigneur qu'en bout de ligne, que sa volonté soit faite et que sa gloire éclate. Parce que c'est ça le but. Dieu permet toutes ces choses. Ça lui fait certainement autant mal parfois que ça nous fait mal. Mais en bout de ligne, la gloire vaut le coup. De voir la gloire de Dieu, ça vaut plus que ça. Et le résultat de la croyance que ça va amener vaut plus que les souffrances. Ça vaut plus que ça. Et Dieu est prêt à faire beaucoup pour que nous puissions vivre cela. C'était ce que l'Esprit voulait me donner ce soir. Pensez à méditer. Donc, je voudrais, frères et sœurs, vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde selon chacun de vos besoins. Dieu les connaît mieux que moi. Et on va se dire à dimanche matin. Et de rappeler que ce dimanche sera le dernier dimanche en virtuel. Ensuite, on recommence les présentiels le dimanche d'après. Donc, bon restant de semaine à tous et que le Seigneur vous garde et vous bénisse en toute chose. à tous. Bon restant de semaine.